J.I.C. 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 Ça fait être un leader. Mais je sais pas trop faire. Ok, ok. Divide, divide, divide. C'est ça, ok. Ok, ok. Bien joué, là on trouve la solution. Bien joué. Ouais ! Bien joué, bien joué. On va, on va, on va. On va, on va. Ouais ! Il touche ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, yeah ! Switch ! Voilà ! Oh, oui ! On reçoit 900 enfants aujourd'hui qui s'essayent à une vingtaine d'activités sportives. Et voilà, visiter le magnifique stade et le musée du sport. Voir tous ces sourires sur le visage des enfants, voilà, ça a pas de prix et c'est que du bonheur. C'est extrêmement important que les clubs locaux, les comités départementaux nous soutiennent parce que c'est grâce à eux qu'on a tous ces éducateurs sportifs qui peuvent encadrer les pratiques sportives. Donc, évidemment, on a besoin de tout le mouvement sportif local. Je pense qu'il a été sincère, quoi. Il a donné son ressenti. J'admire ses gamins. Pour moi, c'est des gamins. Mais lui, j'ai 51 ans et j'ai l'âge d'être son père. On avait une vraie demande de la part des usagers d'assister à des rencontres et de rencontrer des joueurs. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir parmi nous Melvin Barre, qui est venu rencontrer des hébergés du centre d'hébergement d'urgence. Un moment d'échange avec des personnes en difficulté, donc ça a été très cool. Ils ont posé plein de questions et c'était intéressant. On aime apporter un peu de joie à certaines personnes et si on peut le faire le plus souvent possible, tant mieux et on aime ça nous aussi. C'est vrai que les enfants sont très patriotiques depuis l'attentat et leurs villes résonnent en eux d'une manière plus, plus, plus par rapport à avant ce drame. Et venir voir leurs joueurs, leur équipe qu'ils soutiennent, qu'ils ne peuvent malheureusement pas aller soutenir au stade encore aujourd'hui, parce qu'ils ont cette phobie, cette agoraphobie et ces troubles d'angoisse qui sont provoqués par les bruits, le monde, et bien là, de venir les voir spécifiquement et j'ai envie de dire de manière presque inédite pour eux dans ce stade pendant l'entraînement, là, on n'a que des sourires. Alors aujourd'hui, on est venu en fait sensibiliser les personnes ici sur le thème du handicap, sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne. Pour montrer comment, malgré des difficultés, comment on peut faire pour se débrouiller tout seul ? Ben, ça fait travailler les bras, c'est compliqué à tourner et je donne beaucoup de courage à toute personne qui soit en train de rouler. Je suis là au stade d'aujourd'hui pour tester l'application Wismap qui est mise en place au centre pour le match, que les personnes en situation de handicap peuvent être guidées d'une entrée à leur tribune, en totale autonomie, première en France sur un stade français et la chance, aujourd'hui, le club a pu mettre ça en place. Je vais au stade tous les matchs et j'essaie de faire les déplacements quand c'est possible. Pour les personnes en fouteille roulant, pour venir au stade, c'est assez pratique parce qu'on peut venir en voiture, il y a un parking, on peut demander à avoir des places de parking. Et maintenant, on peut directement avoir nos places sur internet comme tout le monde et c'est très bien. Aujourd'hui, je sors trois livres, donc un sur mes filles et c'est des livres pour apprendre le niçois facilement, avec le texte principal en niçois, une version phonétique pour parler avec l'accent et la traduction français. Et là, c'est un livre pour connaître tout le vocabulaire pour venir au stade. J'espère qu'on va gagner quand même ces derniers à la maison. Même quand il pleut, même quand il fait froid, que ce soit en hiver ou en été, je viens tout le temps. J'espère que Nice va gagner 3 à 0. Dernière de la saison, on peut continuer l'année en bon terme. Ce soir, on gagne. J'ai aimé la victoire. 3 à 2, elle a dit ma femme. J'espère 2 à 0 ou 2 à 1. Je veux une victoire de Nice dehors. J'espère qu'on est accompagné par Virginie Rossetti et Jackie. Quel a été ton souvenir de ton plus bel arrêt ? Il y en a face au PSG, au stade. Je ne sais plus la date exacte, mais il était plutôt pas mal. Regardez qui est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. 198 matchs en rouge et noir pour notre grand Walter Benitez, que personne ici n'a oublié. Il est venu encourager ses anciens coéquipiers, et l'occasion de le féliciter pour sa première sélection avec l'équipe d'Argentine. Un tonnerre d'applaudissements pour Walter Benitez ! A chaque fois que je rentrais sur le terrain, c'était que de plaisir, c'était des moments fantastiques. Aujourd'hui, on a l'occasion de le vivre encore une fois. On est contents. Je suis avec ma famille, mon fils. On est contents d'être là et de pouvoir profiter de ce match avec tout le monde. C'est une année assez incroyable. On a eu la chance de gagner deux coupes avec le club, d'avoir la possibilité d'être en sélection. Je voulais avoir cette possibilité depuis longtemps. Aujourd'hui, je l'ai. Donc, on profite. Et après, on se met les grands tout de suite pour donner le maximum en sélection. J'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, je veux le meilleur pour le club, pour l'équipe. J'espère qu'ils vont gagner. On a un aiglon qui s'est particulièrement illustré cette saison au point de figurer dans l'équipe type de la saison 2022-2023 en Ligue 1. Faites du bruit pour notre pharaon, Kéfray Thuram ! Les élèves étaient déçus que le projet initial puisse pas aboutir. Quand je leur ai annoncé que ça pourrait se faire ici, à l'Alliance, avec le club de l'OGC Nice, les enfants étaient ravis. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse se faire. Je remercie tout le club, toutes les personnes qui nous ont permis de concrétiser ça. On va faire une surprise à papa, aller sur le terrain. Il est au courant papa ou pas ? Non. T'es content ? Oui. T'as mis les belles chaussures ? Une ovation, mesdames et messieurs, pour Hugo Loris ! Faut bien finir, messieurs, faut bien finir ! Le coup d'envoi a été donné par les Gones. Deka Deka, qui lance Pompi, Pompi dans cette passe. Boateng, c'est au plié ! Boateng, la passe en retrait ! Le coup d'envoi est très mal assuré de Jérôme Boateng ! Ça fait un délo pour les filles ! Ça fait un délo pour les filles ! C'est super talonnable de Bompi ! Jop qui est en main sur face ! Jop là sur face ! On s'est tombé à Jop ! Un proche ! Gaëtan là-bas ! Gaëtan là-bas ! De Rennes, Bompi ! Pour le 3-0 ! C'est un festival ! Il est à l'origine ! Il est à la conclusion ! Ça fait 3-0 ! Le gym a soigné sa conclusion ! Une équipe qui avait l'agnac, qui avait l'agressivité, l'intensité, la rigueur ! Ça fait du bien de nous voir comme ça ! Surtout qu'on a rencontré nos supporters, ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur ! Je pense que cette victoire aussi, c'est pour eux parce que je pense que ça fait du bien de temps en temps de pouvoir aimer les gens avec nos attitudes, nos comportements, nos prestations ! Franchement, on a fait un super match, on a vu qu'on avait des vrais guerriers sur le terrain, ils sont tous battus, ils ont fait un match de fou furieux ! Ça fait plaisir ! Un dernier match avec des buts, de belles actions, un beau jeu ! Agnès, je suis trop content ! J'espère que ça a plu à tout le monde ! Moi ça m'a plu, j'espère qu'on va revenir et vous aussi !